Connu pour son langage direct, le doyen Sekou Savané, ancien député uninominal du RPG Arc-en-Ciel à Sighiri, a brisé le silence sur plusieurs dossiers brûlants de l'actualité sociopolitique. De la dissolution du conseil communal de Sighiri à la convocation de ses loups d'Alain Diallo à la CRIEF, cours de répression des infractions économiques et financières, l'ancienne élue a livré sa lecture. Ce doyen de la classe politique a aussi évoqué la nécessité d'aller dialogue, tout en interpellant les militaires au pouvoir. Africa Guinée com. Quelle lecture faites-vous de la dissolution du conseil communal de Sighiri accusé de malversation ? Sekou Savané, s'il y a malversation, les autorités doivent porter les preuves à la connaissance de la population de Sighiri. Sinon, dissoudre un conseil communal en l'accusant de détournement, cela peut créer des doutes. Normalement, on doit tout expliquer aux populations de la ville qui ont élu le conseil communal. Aussi, préciser le montant qui a été détourné. Pour le moment, je ne comprends pas les motifs réels de cette dissolution. Il faut plus d'éléments. Le préfet de Sighiri colonel Ibrahima Douramodou Keta a été limogé après avoir coupé les cheveux d'un élève au bac. À votre avis devraient-on le limogé de la sorte ? Le préfet a voulu corriger l'élève. Ça entre dans le cadre de l'éducation. Mais si j'étais à la place du préfet, je n'allais pas moi-même prendre les ciseaux pour coiffer le jeune. À sa place, j'allais dire à un professeur de le coiffer. Toutefois, à mon avis, ce que le préfet a fait n'est pas du tout grave. C'est plutôt une manière d'éduquer. Comment comprenez-vous ces menaces de manifestation qui planent toujours en Guinée ? Je crois que c'est prématuré de sortir dans les rues pour manifester. Je demande au FNDC de continuer de frapper à la porte du CNRD et du gouvernement pour obtenir un dialogue afin de discuter. Mais le gouvernement aussi doit accepter la demande du FNDC et des acteurs politiques. Il faut que le CNRD et le gouvernement acceptent de dialoguer. En plus, on a constaté que des cadres de l'UFDG et de l'ANA sont empêchés de faire leurs activités dans certaines localités à l'intérieur du pays. Cela est anormal. Parce que les partis politiques ne sont pas suspendus. Donc, ils ont le droit de faire leurs activités. On ne doit pas les bloquer dans des localités ou les empêcher de faire leurs activités politiques quand ils se déplacent pour aller à l'intérieur du pays. Il faut laisser les partis politiques exercer librement leur mouvement. C'est l'Ou d'Alain Diallo est cité dans le dossier Erguiné par la CRIEF. Quelle analyse faites de cette affaire ? Je ne comprends pas la convocation de ces loups d'Alain Diallo à la CRIEF. Si on le cite dans un dossier qui concerne la gestion du régime du général Lansana Conté, alors que ce dernier est mort depuis très longtemps, c'est incompréhensible. Donc, s'il faut aller comme ça, alors quand le capitaine Moussa Dadi Kamara était venu au pouvoir, il devrait interpeller les membres du gouvernement du président Ahmed Sekou Touré qui était en vie, pour justifier leur gestion mais, cela n'a pas été le cas. Ou quand Amadou Toumami Touré est venu au pouvoir au Mali, il devrait interpeller les membres du gouvernement de Modibo Keïta. Ouvrir des enquêtes contre le gouvernement que tu as succédé directement, c'est normal. Mais pour moi, chercher à exhumer des dossiers pour interpeller les membres du gouvernement des anciens régimes, s'apparente à un règlement de compte. Donc, je ne vois pas pourquoi on convoque ces loups d'Alain Diallo parce qu'on ne peut pas réveiller Lansana Conté pour lui demander de justifier sa gestion. Moi je ne comprends pas, ils n'ont qu'à essayer de revoir cela. Si ces loups d'Alain Diallo a fait autre chose que nous ne connaissons pas, là il faut que cela soit porté à la connaissance des populations mais s'il s'agit de la gestion pendant le régime de Lansana Conté. La première personne à interpeller c'est Lansana Conté, mais il se trouve qu'il est déjà mort. Je ne comprends pas la convocation de ces loups d'Alain Diallo pour la vente d'Air Guinée. Donc, ils n'ont qu'à essayer de revoir ça, sinon les gens vont penser qu'ils sont en train de faire un règlement de compte. Les autorités n'ont qu'à chercher à savoir lorsqu'Air Guinée a été vendu l'argent est parti ou ? Il ne faut pas qu'on s'attaque aux vivants parce que Lansana Conté est mort. Ils n'ont qu'à essayer de revoir le cas de ces loups d'Alain Diallo. Personne ne peut me soupçonner de militer pour l'UFDG pour défendre ces loups d'Alain Diallo. Mais je suis Guinéen, je suis prêt à dénoncer tout ce qui contraire aux règles. Il y a même quelqu'un qui a témoigné pour dire que l'argent qui a servi à payer Air Guinée était viré dans les comptes du ministère de l'économie et des finances d'alors. Ils n'ont qu'à voir de ce côté. Comme ça, ce dossier sera clos. Mais on continue de réveiller les morts, je trouve cela grave. Je demande aux militaires de laisser les tranquilles. Je ne parle pas des membres du gouvernement déchu du président Alpha Condé. Parce que pour leur cas, c'est récent, mais honnêtement ils n'ont qu'à laisser la gestion de l'ansana Conté.